La grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sortent avec vous tous. Amen. Le texte que je vous propose pour ce matin, c'est l'évangile du jour. Je veux relire du premier verset au verset 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accru et se jeta ses genoux. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras pas d'adultère? Tu ne commettras pas de meurtre? Tu ne commettras pas de vol? Tu ne porteras pas de faux témoignages? Tu ne feras de tort à personne? Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Léa regardait Jésus les mains et lui dit, il te manque une chose. « Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il leur prit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ? » Jésus les regarda et dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Veux vous asseoir. « Chers frères et sœurs, dans le monde auquel nous vivons, tant de personnes pensent que la richesse est la vraie source du bien-être et du bonheur. La poussée de la richesse est donc la préoccupation au centre de leur vie. Du coup, vous pouvez trouver des articles dans le livre et des vidéos qui vous expliquent comment devenir riche ou du moins comment gagner votre premier million d'euros. D'autres questions de la vie sont moins importantes, mais l'amour de la richesse est une attitude dangereuse contre laquelle Jésus nous met en garde. Dans la lecture de l'évangile de ce jour, il nous met en garde contre des obstacles très subtils et dangereux de la vie éternelle. Le mérite est la richesse. En effet, beaucoup de gens comme l'homme riche de ce récit tournent le dos à Jésus à cause de sa richesse et de ses mérites. Alors, chers amis, en Christ, le premier obstacle dangereux est le mérite. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'homme qui s'est mis à genoux devant Jésus était absolument sincère quand il a demandé ce qu'il fallait faire pour hériter de la vie éternelle. Et moi-même, je ne trouve pas ridicule sa déclaration d'avoir respecté tous les commandements depuis sa jeunesse. Il y a des gens vraiment pieux et bons. Mais je suppose que la plupart de nous, à la place de ce monsieur, auraient répondu de la même façon. Nous n'avons jamais tué personne, nous n'avons jamais commis d'adultère et surqué quelqu'un ou porté de faux témoignages dans un procès. Mais en général, nous avons respecté les commandements de Dieu, surtout si nous n'y passons qu'un regard superficiel. Mais Dieu, lui, lui, ne fait pas de regard superficiel. Il scrute notre corps jusqu'au fond. Quand il nous donne l'Épître aux Hébreux, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Elle est même pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Chers amis, on était souvent mal à l'aise en présence de Jésus, car sa parole dévoilait les pensées du cœur. C'est ce qu'il a fait à cet homme riche quand il lui a dit « Il te manque une chose, cher ami, va vendre tout ce que tu as. Donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, viens et suis-moi. » Alors bien que cet homme soit un garbien, il était juste aux yeux de tout le monde, devant Dieu, il ne l'était pas. En vérité, il n'aimait pas Dieu, il n'aimait pas Dieu de tout son corps. Il ne l'aimait pas de toute son âme. Il ne l'aimait pas de toute sa pensée et de toute sa force. Non, il aimait beaucoup plus ses biens personnels. Sans doute qu'il était prêt à faire beaucoup de choses. Si Jésus lui avait dit de faire un péinage au Mont-Sinai, à pied même, ou de jeûner pendant deux semaines, ou de faire quelque autre chose de difficile, l'homme l'aurait fait avec joie afin de gagner la vie éternelle. Mais lui ne pouvait pas se séparer de sa richesse car il l'aimait par-dessus toute chose. Mais Jésus voulait que cet homme se rende compte du désir de son cœur. Voilà pourquoi Jésus a fait une demande qui nous paraît si peu raisonnable. Il lui dit, « Va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Chers frères et sœurs, au début de cette rencontre, l'homme a appelé Jésus. Il l'appelait bon maître. Et Jésus lui a dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon maître ? » Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Ici, en lui faisant cette remarque, Jésus voulait lui dire « Bon » dans un sens absolu, dans un sens parfait. Car Dieu seul est bon. À la création, toutes choses étaient très bonnes. Mais l'homme, ayant été créé à l'image de Dieu, était bon comme Dieu. Mais le péché, chers amis, a corrompu tout le monde entier. Nous privons de toute possibilité de devenir bons de nouveau. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il nous est même difficile de regarder Dieu en face. Il est difficile de le regarder de façon favorable, de le considérer bon, de le craindre et de l'aimer par-dessus tout et mettre en lui notre entière confiance. Ne voyons pas Dieu de nos yeux, parce que personne ne l'a jamais vu, personne ne peut voir Dieu et vivre. Nos biens que nous voyons nous sont beaucoup plus chers. Jésus a demandé à cet homme de vendre tout ce qu'il avait et de le donner aux pauvres pour le réduire au désespoir, afin qu'il comprenne qu'il ne pouvait pas mériter de la vie éternelle. Son obéissance au commandement depuis sa jeunesse ne suffisait pas, car au fond de son cœur, il aimait des grands biens. Il aimait la vie de ce monde. Donc, chers amis, à la question, moi et vous, que devons-nous faire pour hériter de la vie éternelle ? Ou alors, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Cette question n'est pas bonne. La bonne question est celle de la porte-pôle quand il a ressenti le désespoir. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Si je ne peux pas faire ce que Dieu exige, qui me sauvera pour que j'entre dans le royaume et hériter de la vie éternelle ? Voilà la bonne question, d'autant puisque la réponse est facile. Quand tu te poses cette question, dis-toi bien que tu dois te rassurer. Jésus te sauvera. Ce qui t'est impossible est possible à Dieu. Jésus t'a sauvé comme il a sauvé l'homme de riches. Jésus t'a aimé et a entièrement accompli la volonté de Dieu à ta place pour toi. Étant Dieu, Jésus est bon dans le sens absolu. Et si tu es uni à lui par la foi, Dieu t'accordera sa bonté. Jésus t'a aimé malgré tes biens et tout ce que tu as fait. Ne demande pas donc que dois-je faire, mais qui me délivrera. Le deuxième obstacle ici est la richesse. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il leur prit, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais pourquoi cela a-t-il si choqué les disciples ? Parce que les Juifs avaient tendance, eux, à assimiler la richesse à la bénédiction de Dieu. Et là, ils étaient bien loin d'être les seuls à le faire. Il est naturel de penser que les riches doivent plaire à Dieu parce qu'ils ont tant de richesses, n'est-ce pas ? Cela peut être vrai. Dieu avait toujours promis aux Israélites de les bénir. Il leur a promis de les combler de bénédictions s'ils gardaient son alliance. Mais la bénédiction ne doit pas remplacer ou nous faire oublier Dieu qui la nous donne. Un pasteur, un jour, a raconté une somme d'histoire à un paroissien. Le paroissien était un homme fidèle qui a tout à coup commencé à sauter le culte et puis a cessé d'y assister. Nous, ici, nous ne sommes pas bien nombreux parce que certains de nous désertent le culte. Alors ce monsieur, qui était pieux, qui venait souvent au culte régulièrement, tout d'un coup a cessé de venir au culte. Alors après un temps, le pasteur a appris que ce monsieur avait acheté un bateau et passait désormais chaque week-end en bateau. Du coup, un jour, le pasteur est allé à la marine pour voir l'homme. Il l'a trouvé travaillant à bord de son bateau. Le pasteur l'a salué. Puis l'homme, étant content de voir son pasteur, l'a invité à bord pour visiter son bateau. Mais le pasteur a refusé en disant qu'il ne voulait pas piétiner son Dieu. Tout est devenu très sombre, mais l'homme a bien compris et est retourné à l'église le dimanche suivant. Vous et moi, nous aussi, nous connaissons des choses et des activités qui nous tentent de faire d'eux-mêmes. À la place du bateau, certains ont une maison de campagne ou un sport particulier ou des copains. Et cette histoire pourrait devenir celle de nos voisins ou de nous-mêmes. Notre prospérité nous éloigne facilement de Dieu. Alors Jésus explique cela dans sa parabole du semeur et les terrains. Une partie de la semence est tombée parmi les ronces. Les ronces ont poussé et l'ont étouffée. La semence n'a pas donné de fruits. La semence dont on parle dans la parabole est la parole de Dieu qui crée la foi en nous. Les ronces sont assimilées à des préoccupations de ce monde. La très trompeur des richesses et les passions en tout genre qui pénètrent en nous étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors, chers frères et sœurs, que se passe-t-il quand on agite ainsi? La foi meurt. Nous savons combien vite et facilement les mauvaises herbes poussent dans le jardin et dans la pelouse. Nous devons donc comprendre combien il est facile pour la très trompeur des richesses de pousser dans notre cœur. L'apôtre Paul comprenait bien la très trompeur et mortelle des richesses et a écrit au jeune homme Timothée. Il lui a dit ceci. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation. Ils tombent dans un piège et dans une foule de désirs stupides et inuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leurs pertes. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Car il est plus facile en chameau de passer par un trou d'aiguille qu'enrichent d'entrer dans le royaume de Dieu. Mes chers amis, puisque la richesse peut être si dangereuse, nous devons tenir compte de l'aventissement de Jésus et prendre garde à l'amour de l'argent. C'est nécessaire d'avoir de l'argent, mais doit-on vendre son âme pour en avoir toujours plus ? Nous devons garder la richesse à sa place. Elle ne peut ni sauver notre âme ni nous payer un bel appartement au ciel, mais elle peut être une bénédiction pour nous et pour les autres quand nous en faisons un usage légitime. La richesse, comme nous-mêmes, doit être un serviteur. La richesse doit pouvoir pouvoir nos besoins et servir notre prochain. La richesse doit nous aider à accomplir le devoir que Luther raconte dans l'explication du cinquième commandement. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas porter atteinte à la vie ou à la santé de notre prochain, mais de le secourir dans le péril et dans le besoin. Chers amis, la richesse nous aide à secourir notre prochain dans tous ses besoins. Voilà ce qui fait de la richesse une bénédiction. Et cela, nous pouvons le faire parce que Jésus nous a préparé une place au ciel et nous en donne accès. Nous avons donc, nous autres chrétiens, un trésor au ciel. Et cela n'est pas une espèce de souhait, mais une garantie parce que Jésus est ressuscité des morts. Qui plus est, en mettant notre confiance en Jésus, nous pouvons être libres de la trompeur des richesses parce que la richesse n'a rien à voir avec notre vie éternelle. Jésus est notre vie. Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu car tout est possible à Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, en partant d'ici ce matin à la fin du culte, dites-vous bien des choses. Dites-vous bien que des multitudes de personnes vont perdre leur foi en Christ ou vont refuser même de l'écouter parce que l'amour de la richesse les est loin de Jésus. Mais nous, nous connaissons la vérité. Mettons donc notre confiance en Jésus et gardons-nous de la tête en peur des richesses pour que notre souhait soit accomplie en Dieu, en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui suppasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen.